et bien salut à tous cn3 on se retrouve donc sur clash royale un jeu que j'avais envie d'essayer avec vous totale découverte encore une fois je veux je voulais pas me spoil donc on arrive directement sur le tuto donc terminé des combats d'entraînement de vous battre pour de bon ok donc on va dire on est vraiment directement dans le tutoriel avant même d'avoir pu voir un lobby on sait pas du tout comment ça fonctionne déployez vos combattants voilà d'accord la recherche ouais qu'est ce qu'on a ok j'imagine qu'il faut attaquer un peu sur tous les fronts et donc on a une jauge et d'accord je vois un peu comment ça fonctionne alors si je fais temps il faut que j'attende 3 3 est ce que je peux attaquer directement ouais c'est à ça que sert ok allez on va aller là il ya des watts à d'accord on se fait attaquer aussi oui je sais pas mon squelette il a réussi à os 3 unités là complètement vénère ok je vois donc je connaissais même pas du tout le gameplay je découvre avec vous c'est vrai que c'est c'est assez intéressant ça ressemble un petit peu à un tower défense même vous attaquer en même temps que vous défendez c'est pas mal c'est pas mal coffre en bois en récompense et est-ce qu'on ouvre toucher pour l'ouvrir débloquer ça met 15 secondes d'accord eh ben on va retourner directement se battre en attendant de débloquer donc on a un système comme ça alors le déploiement de cartes coûte de l'élixir donc ça va parler je l'ai bien compris je peux pas le faire à l'infini donc on va attendre de charger un petit peu on va voir où est-ce qu'il attaque je vais mettre un géant ici avec un marché ça me paraît pas dégueulasse le bombardier a l'air vraiment fort on va mettre ça avec un chevalier comme ça on attaque un peu sur tous les fonds je sais pas si c'est bien ou s'il vaut mieux focus une lane je vais peut-être focus genre la droite mais réussir à occuper aussi la gauche avec quelques unités ouais ça a l'air d'être quand même relativement simple au début on va pas trop se prendre la tête mais je pense qu'effectivement c'est c'est plus viable est-ce qu'on peut attaquer le roi on peut ouais ça fait pas tant que ça dégage impression et bon c'est win c'est win après peut-être que pour débloquer genre toutes les couronnes il faut peut-être détruire chaque bâtiment j'ai l'impression que ça me débloquer ça me débloquer ça on va voir j'imagine que c'est ça clash royal en tout cas un jeu graphiquement assez beau je pense que vous reconnaissez les graphismes voilà c'est un clash of clans on sait les mêmes personnages visiblement j'y jouais un petit peu à clash of clans maintenant c'est vrai que ce système demande beaucoup de temps je suis pas forcément envie de m'investir là dedans si mon arwar me prend déjà suffisamment de temps et on a bloqué 15 d'or donc je pense que c'est ridicule et par contre on a bloqué flèche commune amélioration disponible à d'accord quand on en a deux peut-être qu'on peut les améliorer j'imagine que c'est ça alors oui amélioration 5 ça va ça coûte que 5 bon un peu plus hp un peu plus de dégâts par seconde et un peu plus de dégâts d'accord ok il ya une différence entre le dps et j'imagine ce qu'on va appeler le burst le dégâts sur le sur le coup ok c'est par rapport à sa vitesse d'attaque après que tout ça se joue et donc là on a des dégâts de zone et des gars tour couronné ah ouais d'accord je pense que les tours sont les la tour sont beaucoup plus défensif ok 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 on va on va rentrer dans bataille toucher pour toucher pour ouvrir débloquer dans 15 secondes voilà pas oublier d'ouvrir les coffres quand même ça serait dommage et ben on va enchaîner tout simplement on va on va farmer un petit peu ça ensemble on va voir ce que se donne ce jeu excusez moi alors on va mettre un chevalier ici donc on va attaquer toutes les toutes les tours oula alors est ce que mon chevalier s'en sort oui s'en sort mais il perd quand même pas mal de vie comparé à mon mon bombardier qui les avait vraiment os ouais je pense que c'est même plus rentable voilà vous voyez le bombardier je veux dire machin il arrive à par contre il a zéro pv mais bon ça c'est c'est un autre délire on va attendre un petit peu de cumulé à portant ok on va pas attendre si s'ils arrivent là normalement voilà je les écrase formidable on va mettre une archer avec comme ça sera protégé par le gros golem là le gros tank alors on va attaquer un petit peu ici je pense que les géants c'est vraiment une main stratégie info c'est vraiment très important alors j'attends d'en récupérer suffisamment hop ah oui mais il va les terminer du coup j'ai à maison je débloque tout de suite et couronne malgré que j'ai pas attaqué celle de droite j'ai quand même des trois couronnes bon comme ça au moins on est fixé très bien et en gros c'est quoi progression de l'entraînement faut faire 7 combats pour ouvrir qu'est ce qu'on gagne 15 d'or ok votre or 120 et deux cartes surtout les deux cartes en fait qui vont me permettre d'améliorer du coup à un mousquetaire donc ça on l'avait pas et débloquer hop très bien donc on va aller améliorer tout de suite le bombardier qui gagne un peu d'hp il avait vraiment pas beaucoup d'hp par contre en dégâts de zone il envoie ok super superbe et combattre attend j'ai une carte comment on fait info hop là dhp des dégâts air et sol à il ya un système d'aérien aussi très bien dégâts par seconde vitesse de frappe vitesse moyenne ok bon bah on va retourner combattre apparemment faire sept combats pour pour finir ce qu'on peut appeler le tutoriel en fait ils ont de plus en plus dhp si je me trompe pas alors on va attaquer à droite pour qui pourquoi j'en sais rien voilà on déploie qu'on focus la droite à par contre ah ouais c'est pas les mêmes unités là pas même délire à oui c'est pas le même délire à sa l'ambiance ah je suis presque failli hop là on va se défendre avec les flèches c'est bon ça suffit les trolls sont vraiment enfin je sais pas si c'est un troll quoi mais c'est un des géants sont vraiment balaise quoi alors on va on défend nous notre position à gauche et en même temps à droite on attaque mon géant va mourir ah ça attaque aussi ici salaud waouh et puis pas qu'un peu allez bombardier pour clear ça au moins c'est efficace il n'y a pas à dire alors boule de feu normalement je devrais réussir à même pas je le but pas chut qu'on va économiser là alors mousquetaire on va voir ce que ça donne est ce que ça peut 1v4 ah oui large à largement c'est assez fort ça attaque à distance je m'attendais pas à ça d'un mousquetaire pour moi un mousquetaire c'est ça une épée my bad j'aurais pas cru d'ailleurs je crois que je peux invoquer beaucoup plus loin maintenant que j'ai détruit les tours je suis pas je crois que je peux invoquer ici ouais c'est ça d'accord ah il est d'accord je me fais mais gang bang là what c'est quoi ce délire bon c'est vrai mes tours ont fait le travail j'ai pas compris là il y avait plein d'unité d'un coup je vais mettre un géant ici de ce côté là je sais pas pourquoi je l'envoie toujours là je sais pas je viens de choper une mauvaise manie alors que je pourrais les invoquer directement ici ce moment il a de trajet à faire plus il a le temps de frapper on va essayer de mettre une boule de feu ça finira peut-être ah bah voilà la boule de feu a suffi parfait j'ai j'ai donc effectivement on sent que c'est de plus en plus dur et on débloque des petits coffres je sais pas je pense qu'il ya d'autres coffres que ça est ce que je peux en avoir pendant le tutoriel pas sur 14 à je suis un petit peu moins et par contre deux cartes donc j'ai les flèches cette fois-ci il en faut 4,4 cartes flèches et un chevalier niveau 2 ok et toucher hop go on a 4 sur 7 donc on va essayer de faire les 7 et on se retrouvera après on coupera la vidéo ici et on passera pour une deuxième vidéo pour la suite tout simplement alors ici on va envoyer un petit peu d'unité costaud forcément c'est à gauche que ça spawn zut allez on va mettre les archers ici pour défendre la tour oula 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 il y a beaucoup beaucoup d'unités c'est la merde c'est grave la merde j'ai déjà pété une tour je vais essayer d'invoquer plus à gauche maintenant pour éviter de me prendre des unités ah mais ça va suffire en fait ah bah là j'ai aussi à j'ai bien géré j'ai peut-être eu une bonne synergie entre le géant et mon bousquetaire ça a plutôt bien marché en tout cas le petit jeu il est vraiment sympathique alors ah armée de squelettes bah c'est ça que j'ai dû me prendre tout à l'heure je me suis pris une grosse armée tout à l'heure c'était assez efficace pour détruire mon géant il avait vraiment pris cher alors ah bah voilà je l'ai d'aller direct alors on va faire le géant d'un côté et on va faire l'armée de squelettes de l'hôte comme ça c'est réglé ah oui d'accord les unités plutôt vénères c'est parti massacre c'est le massacre allez go alors mon géant seul je pense qu'il est pas terrible par contre on va essayer de mettre on va essayer de l'aider ici alors je pense que je tape mon géant avec bon je sais pas par contre il y a il y a une unité à droite là qui a survécu je sais pas si ça va suffire bon là si bombardier qui fait grave le taf en termes de dégâts tant qu'il est pas focus tout va bien en fait allez une autre armée de squelettes bon le squelette ça tombe très vite bien évidemment du coup donc je sais pas si c'est worse je vais mettre plutôt un chevalier niveau 2 au moins il est fort et là je vais économiser pour le rush final bien que allez avec ça ça ira ça devrait suffire aïe il est obligé d'emprunter le chemin par contre allez à vos cons c'est parti c'est le bordel what ? oh la vache de one shot que je me suis pris j'ai perdu tellement d'unité d'un coup là voilà la race l'instructeur team c'est un peu long comme tuto je trouve par contre je sais pas ce que vous en pensez ah ouais d'accord choisissez un nom s'il vous plaît choisissez par les autres joueurs pour vous désigner ouais un pseudo quoi entroken et c'est parti go et c'est le dernier combat ouvrir voilà on va voir ce qu'on a 15 ok et ici on débloque go alors instructeur Boris bonne chance 1400 HP ils ont les trucs quand même quand même ça rigole pas hop je me doutais qu'ils allaient spawn par là on va mettre le bombardier ça va faire ça va être vite réglé les trucs ah oui d'accord il y a masse d'unités là j'ai l'impression que ça va invoquer à foison ça va pas être simple si c'est bon ça s'est arrêté parce qu'il y avait quand même pas mal d'unités qui ont été invoquées là sur la gauche ma tour enfin franchement les tours c'est pas du tout contre les géants c'est vraiment une unité infâme hop là alors là il y a un bombardier donc il faut éviter quand même d'invoquer masse et un autre géant voilà si j'ai des géants tout va bien l'unité OP du jeu bon après ça coûte 5 c'est un petit peu cher mais ça vaut le coup ça vaut grave le coup allez on invoque une armée parce que là mon géant prend vraiment cher par contre waouh le géant est vraiment vraiment pris cher waouh alors on va mettre un petit chevalier allez d'accord il va pas tenir longtemps le chevalier vu le nombre d'unités qu'il y a boum voilà il y a plus d'unités sur le terrain je pense qu'au niveau de la range ça devrait suffire je me suis quand même pris une bombe bon allez on va utiliser les archers enfin tout ce qui est à distance ah je me prends une slave ah j'ai pris tellement cher c'est bon ça passe ça passe tout va bien ouais je sais même pas s'il va avoir ce temps d'approcher ah par contre ah ça c'est bien il a réussi à contrer une attaque c'est worth c'est mega worth allez hop on envoie le paquet ça devrait être fini normalement ah le géant est très 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 lent par contre voilà ah oui d'accord il y a un timer il faut que je fasse gaffe à ça d'ailleurs je gagne de plus en plus rapidement j'ai l'impression mes unités allez on envoie la sauce allez 20 secondes c'est bon c'est large ça passe ça passe 3 fois ça passe 3 fois ok et voilà ah un coffre en argent comme par hasard pour le dernier important veuillez lire attentivement clash 1 est un jeu gratuit mais vous pouvez accélérer votre progression à l'aide d'achat ils sont sérieux ils mettent ça comme ça nature genre payez ce qui vous plaît quoi ok bon alors on débloque sur cette carte donc là on a débloqué en fait la l'arène d'accord on verra ça plus tard puisque j'ai envie de bien couper les vidéos donc on va améliorer l'archer ici voilà niveau 2 c'est pas du surfait bon c'est une petite unité mais elle coûte pas cher quoique 3 ouais ça va ça va ça passe ça passe bon la meilleure unité je trouve c'est clairement ces deux là donc le géant avec la mousquetaire vraiment assez fort le bombardé est quand même bien aussi mais relativement fragile bon après voilà je pense que mieux que c'est pas nous qui choisissons ça dépend de ce qu'on chope c'est assez random mais c'est vrai que la bonne synergie que j'avais trouvé la géant mousquetaire sur une ligne ça fait vraiment le café j'aime beaucoup bon ce cas le jeu est vraiment sympa j'aime vraiment 3000 armée de squelettes épique c'est pour avoir une seule carte c'est chaud 2000 c'est méga chaud donc là on peut avoir du cas donc le cash shop c'est des espèces de rubis vert qu'on peut aussi j'imagine en gagner dans le jeu mais c'est toujours pareil c'est relativement lent mais on peut avoir un super coffre magique 1600 je sais pas ce qu'on peut y choper dedans on peut gagner entre 1200 et 1500 180 cartes contient au moins 6 épiques et 36 rares d'accord ok c'est à dire que là on peut avoir 14 pour 100 balles en fait on peut avoir ah oui c'est à dire que le mec il commence le jeu il claque 100 balles dedans il achète des super coffres effectivement tu rushes un peu effectivement et on peut acheter ah ça c'est bien enfin remarque attends je sais pas dans quel sens c'est genre et tu obtiens 60 ouais non c'est pas ça c'est dans le sens inverse je pensais qu'on pouvait acheter de l'or enfin acheter des rubis grâce à l'or mais non on peut pas ça c'est dommage dans le sens inverse ça aurait été marrant et là on a quoi on a le clan qu'on débloque au niveau 3 alors c'est quoi notre niveau ah il est en haut à gauche donc on est à niveau 1 16 sur 20 on a un coffre gratuit donc on va le on va le faire 22 plus 4 cartes on a 2 gemmes un gobelin on ne l'avait pas encore un archer et une flèche d'accord coffre et couronne pour ouvrir d'accord coffre gratuit qu'on a tous les 4 heures ok alors message clash royale ouais 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 combat ok très bien bon en tout cas ouais le jeu est sympa j'aime bien alors on a débloqué cette unité on va regarder info unité qui a très peu de PV portée mêlée nombre 3 ok bon et c'est juste le fait qu'il soit nombreux en fait c'est des unités rapides par contre dégâts varsement de 45 c'est pas fou c'est pas fou c'est pas fou et en fait donc on est limité en cartes de combat en fait on peut avoir que ça bon bah en tout cas c'est intéressant intéressant comme jeu j'aime bien je vais essayer de de jouer un petit peu à ça j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve pour la suite très très prochainement merci d'avoir regardé et bye bye tout le monde merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé